Sylvie Mat, qui est responsable du secteur adulte, Monique Motté, tout de suite à la plus proche de moi à droite, qui est l'adjointe de Sylvie, et Laurence Hardy, qui travaille dans le secteur musique-cinéma. Voilà, on a également Céline et Sylvain qui sont au fond et qui s'occupent de la régie Son et Lumière. Voilà, on est nombreux devant vous, parce qu'en fait, quand Mélanie nous a contactés, c'était au tout début de l'été, pour nous dire qu'elle projetait d'organiser une journée sur cette thématique et que la médiathèque Montaigne avait été pressentie. Elle voulait donc nous rencontrer et savoir si on était d'accord. On a bien évidemment tout de suite dit qu'on était touchés par la proposition, qu'on trouvait que ça avait du sens d'organiser cette rencontre ici. Et puis après, assez rapidement, Mélanie nous a dit « Mais ce serait bien que vous interveniez également et que vous fassiez part de votre expérience. » Mais c'était une demande très large. Et en fait, on a beaucoup réfléchi, d'abord Sylvie et moi, en se disant « Bon, de quoi on va parler ? » Parce qu'effectivement, c'est un bâtiment neuf. Peut-être que... Et Mme Delors, tout à l'heure, évoquait beaucoup de choses qui concernaient le fonctionnement. Peut-être que ce qui intéresse les gens, c'est de savoir comment on fonctionne ici, quelle est notre organisation. Puis après, on s'est dit « Bon, c'est quand même une journée sur les bibliothèques fertes. » En quoi, nous, on peut intervenir sur cette question-là ? On n'est pas... Même si c'est une médiathèque qui répond à un certain nombre de normes au niveau des qualités environnementales. Donc ça, on en a parlé tout au long de la matinée. En quoi est-ce qu'on est aussi... On fait partie d'une bibliothèque fertes. Donc, on a élargi un peu notre champ de réflexion en associant les collègues de l'équipe. Et on s'est dit « Bon, décidément, on ne dispose que de 30 minutes. » Je suis désolée, j'en ai déjà pris au moins un 5. On ne dispose que de 30 minutes pour faire une présentation. Donc, on va vraiment axer sur cette thématique. Et on va vraiment parler de ce qu'on propose autour des actions ou du fond sur l'environnement. Voilà pourquoi nous sommes quatre. Moi, c'est un peu l'introduction. Sylvie va vous parler plutôt de la partie fonds documentaires. Et puis, Monique et Laurence vont vous parler plutôt des actions. Et je pense que c'est peut-être ce qui va le plus résonner chez vous. Puisque... Il vous aura un détail, en fait, des animations qu'on a pu proposer. Donc, très rapidement, quand même, avant d'attaquer sur toutes ces questions. La médiathèque, en fait, c'est un projet d'équipe avant tout. Donc, c'est un choix politique, bien évidemment. Mais toute une équipe a été associée au projet de la médiathèque. Alors, l'équipe, à l'époque, elle était petite. Nous n'étions que cinq. Mais nous avons vraiment eu à cœur, dès le début du projet, de faire porter un certain nombre de valeurs qui nous étaient chères. La protection de l'environnement, ça, c'était vraiment quelque chose qui nous touchait toutes. Enfin, on voulait vraiment que les gens se sentent bien dans ce lieu. On voulait vraiment y mettre une philosophie du bien-être. Ça, c'était un des premiers messages qu'on voulait faire passer. Donc, on a travaillé avec une programmiste, Joséphine Dezeuze, de la société Ancrage, qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Mais avec elle, on a élaboré un projet autour de ces qualificatifs-là. Et on lui a dit, voilà, nous, on veut se sentir comme ça dans la médiathèque. On veut qu'il y ait des petits lieux où on ressente plutôt ça, plutôt ça. Bon, je ne vais pas tout détailler, parce que c'est long de parler d'un programme, et ça nous a pris plusieurs mois. Mais je voulais quand même le dire, puisque c'est un projet architectural, mais c'est aussi un projet d'équipe. Ensuite, on savait que cette médiathèque devait être implantée sur un lieu précis, dont Madame Delors a beaucoup parlé. Donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est quand même qu'on savait qu'on allait être implanté dans un éco-quartier. Et que ça, ça nous faisait plutôt plaisir. On se disait que ça allait être en adéquation avec les valeurs qu'on avait. Et puis surtout, on savait que c'était un lieu qui aurait un panorama assez enviable sur la ville, puisque d'un côté, on a le massif de la Gardiole, et de l'autre, on a les étangs. Donc, le lieu, déjà, nous correspondait, même si, comme vous avez pu le constater, il a encore une allure de chantier. Voilà. Donc, c'est important aussi de situer quand même cette médiathèque dans l'ensemble de la ville. Et alors, dans le programme, il y avait quand même un élément déterminant qui avait été noté vraiment noir sur blanc, qui était de dire que ce bâtiment se devait d'être exemplaire. Exemplaire sur le quartier, exemplaire dans la ville, et que la volonté, ça, c'était vraiment une volonté politique qu'on soutenait et qu'on soutient vraiment, c'est que cette médiathèque ait une place dans son environnement, tant sur les actions qu'elle propose que sur le rôle qu'elle joue auprès des habitants. Donc, Madame Delors l'a dit, on voulait une grande mixité des supports. Vous le constaterez quand vous visiterez un peu, vous verrez. Et on a vraiment réussi notre challenge, qui est une grande mixité du public. Voilà. Vous comprendrez aussi, à travers les actions qu'on porte, comment ça a pu être possible. Voilà. Et dernier point, après je laisse la parole à mes collègues. On a la chance, à Frontignon, d'avoir un réseau associatif très important. Et dans ce réseau associatif, il y a vraiment des associations sur lesquelles on peut s'appuyer régulièrement, parce qu'elles ont des centres d'intérêt qui vont dans le sens de ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la promotion de la lutte pour la préservation de l'environnement, la réduction des déchets, le développement durable, l'utilisation des vélos, etc. Et dans notre équipe, il y a une personne qui est là, qui était partie prenante dans beaucoup de ces associations, et qui est un lien fort avec ces associations. Donc, vous verrez aussi que s'appuyer sur le tissu associatif, ça peut être parfois compliqué. Il y a des choses qui sont parfois un peu... Enfin, je ne vais pas vous expliquer, vous êtes professionnelle de la médiathèque, vous savez que parfois, ça peut être dur. Et puis parfois, et souvent, pour nous, c'est une vraie ressource. Voilà. Donc, je pense qu'il est temps de vous parler du milieu associatif. Il se trouve qu'à Frontignan, il y a une population très sensibilisée aux problèmes de l'environnement, et qui a réussi à se fédérer, et à créer des associations impliquées dans différentes actions collectives. La première initiative a été de créer le collectif Ville en transition Frontignan, sur le modèle du mouvement né en Angleterre, de la prise de conscience écologique. Pour ce mouvement, les crises, et notamment la première crise pétrolière, sont l'occasion de remettre en cause notre mode de vie et de trouver des solutions. Il ne faut pas attendre de l'État, ni des politiques ou de la législation qu'ils initient le changement, mais plus simplement de collectifs citoyens engagés au niveau local. Donc, une antenne de ce collectif a été créée à Frontignan, et dans la foulée, différents groupes de travail qui tentaient de trouver des solutions et impliquer les politiques dans un deuxième temps. Suite à un de ces ateliers, le mouvement Vélorussion a vu le jour pour obtenir des pistes cyclables. Une autre action a été de créer des jardins partagés. Au départ, une personne privée a prêté un terrain. Les jardiniers versent une cotisation annuelle, qui est utile notamment pour acheter du matériel collectif, ou organiser des actions particulières. Le but est de se nourrir localement, et de façon conviviale, en partageant des graines. Suite à cette initiative, et ce succès, et la forte demande de terrain, deux autres jardins partagés ont été créés, cette fois soutenus par la municipalité. Puis après, le collectif a aussi appliqué le principe des incroyables comestibles, qui est de récupérer des friches urbaines, et de créer une abondance gratuite, et de nourriture à partager. Voilà, on peut le voir sur la photo d'ailleurs. Pour cela, il fallait trouver des lieux qui s'y prêtaient. Des jardinières ont été fabriquées à partir de palettes de récupération, et installées entre deux maisons de retraite de la ville. Des résidents venaient avec un animateur pour entretenir les plantations. La récolte était à disposition de la ville, de l'ensemble de la population. De fait, cela fonctionnait un an. Le problème était le suivi qui ne reposait que sur une seule personne. Un noyau des mêmes citoyens participait à créer un groupement d'achats, donc d'achats en circuit court, fronticourt. Et tous les mercredis, producteurs locaux viennent à Frontignon. Des consommateurs relais bénévoles sont chargés de faire le lien entre producteurs et consommateurs. Ils cherchent de nouveaux producteurs, informent des dates de commande, et de la tenue de tel ou tel producteur, enfin de la venue de tel ou tel producteur. Et régulièrement, le premier mercredi de chaque mois, il y a un partage, échange autour d'un buffet convivial entre tous. Et d'ailleurs, ça s'est produit hier. Donc, ensuite, Fronticop Énergie, créé en 2016, avec pour objectif d'installer des centrales photovoltaïques sur des toitures de grands bâtiments, notamment de la ville, et mener des actions de maîtrise de l'énergie. Par la suite, des projets devront être initiés et portés, financés par les citoyens ou des entreprises, des associations et collectivités locales. Enfin, Terre de Taux nourricière et solidaire favorisent l'accès des jeunes agriculteurs du bassin de Taux à la terre en fonctionnant sur le même système que Terre de Liens, c'est-à-dire en acquérant des terres pour éviter qu'elles soient loties et en les mettant en location auprès d'agriculteurs bio. Du fait que toutes ces associations sont localisées et actives sur le territoire, des liens se sont tissés entre les citoyens engagés dans cette démarche avec les habitants et la médiathèque située dans l'écoquartier. Ces associations sont ainsi généralement très intéressées pour mener des projets en partenariat avec la médiathèque, soit en tant qu'animateurs d'ateliers ou conférenciers et soit en tant que participants. Vous l'avez compris, à Frontignon, nous sommes dans un contexte particulier de sensibilité écologique, on va dire. Donc, quand nous avons commencé à réfléchir, à travailler sur la constitution du fond, à peu près deux ans avant l'ouverture de la médiathèque, nous avons réfléchi aux grandes orientations que nous voulions donner au fond. Et assez rapidement, il nous a paru, au Portin étant donné le contexte, de créer un fond documentaire spécifique sur l'environnement. Alors, ça a donné lieu à de nombreux échanges dans l'équipe, de nombreuses discussions et nous nous sommes posés plusieurs grandes questions. Quel type de document sélectionner ? Sur quel sujet ? Comment distinguer ce fond documentaire du reste des collections de la médiathèque ? Et enfin, comment mettre en valeur ce fond ou le positionner et comment le nommer ? Alors, à la première question, sur quel type de document, nous avons rapidement préféré... Je vais peut-être le tenir. Nous avons rapidement préféré présenter l'ensemble des collections documentaires tout support sur ces sujets-là. Donc, livres, magazines, films et d'y présenter les collections adultes et jeunesse. Quant au contenu, ça a donné lieu également à de nombreux échanges et nous avons donc finalement décidé de retenir certains sujets et d'en écarter d'autres. Donc, nous avons retenu les grands thèmes suivants. C'est un document un peu technique, excusez-moi. Voilà, donc l'environnement et l'écologie et sa prise en compte de la société d'aujourd'hui. L'environnement, vu d'un point de vue plus scientifique. L'agriculture et le jardinage biologique. Le bâtiment, les techniques de construction écologique. Et ensuite, l'architecture verte où là, nous avons plutôt des beaux livres d'architecture. Et donc, nous avons décidé d'écarter de ce fonds les thématiques suivantes. Les thérapies alternatives, le développement personnel, la diététique et la cuisine bio. Pensons que ces documents-là intéresseraient un public plus large que celui qui s'intéresse à l'écologie. pardon. Ensuite, une fois ces grandes thématiques décidées, nous avons élaboré un plan de classification du fonds que vous avez là. Voilà. Et c'est-à-dire qu'en fait, nous avons répertorié l'ensemble des cotes que nous voulions retenir pour ce fonds-là. Oui, merci. Alors, venait la question de comment distinguer ce fonds dédié à l'environnement, comment faire en sorte que tous les documents soient regroupés, comment les classer. Donc, tout simplement, nous avons créé une cote spécifique que nous avons mis en première cote que nous avons appelée ENV. Voilà. Quant à l'emplacement, nous voulions un emplacement qui mette en valeur ce fonds documentaire. Donc, nous l'avons positionné au dernier étage, à l'étage des livres, au tout début des collections documentaires. Donc, quand on arrive par l'ascenseur, on tombe directement sur ce fonds-là. Nous y avons regroupé, donc, comme je vous disais tout à l'heure, les livres, les DVD, ainsi que les périodiques. Vous apercevez sur le côté des boîtes vertes, c'est là que nous avons présenté les périodiques. Voilà. Quant à la question du nom, alors, on s'est interrogé, on s'est dit comment on intitule ce fonds. L'intitulé le plus évident était environnement, mais finalement, après réflexion, ça nous a paru un petit peu restrictif, parce que finalement, nous y avons aussi inclus les modes de vie alternatifs. Et donc, sur suggestion d'une de nos collègues, nous avons décidé de l'intituler « Vivre autrement ». Voilà. Donc, dans ce fonds-là, les collections de périodiques ont vraiment une importance, on a voulu les mettre en valeur, et Monique va vous en dire un mot. Oui, donc, nous avons à peu près 14 titres qui illustrent justement cette thématique du « Vivre autrement ». Et ces 14 titres, on peut les répartir en gros en trois grands thèmes, les modes de vie alternatifs, les milieux naturels et des revues d'activités manuelles et de découvertes d'autres civilisations, notamment à destination des enfants. Donc, concernant les modes de vie alternatifs, je vous présente un petit peu tout ce que l'on a. Les revues « Silence » et « Kaizen », qui sont des revues d'analyse et de débat et qui proposent des dossiers thématiques, des articles de fonds et de reportages sur l'écologie et les mouvements alternatifs. Ensuite, nous avons « Fakir » et « La décroissance ». Eux, ce sont plutôt des journaux beaucoup plus politisés, qui sont des journaux indépendants et alternatifs, qui critiquent l'idéologie de la société de consommation et de la consommation et prônent une décroissance soutenable. Voilà, en général, ils sont écrits énormément par des bénévoles et ils sont financés par les abonnements. Nous avons ensuite « L'âge de fer » qui lui propose des articles sur des initiatives au niveau local et au niveau international. Donc, c'est vraiment un journal qui est beaucoup plus concret. nous avons également « Passerelle éco ». « Passerelle éco » est un petit peu particulier dans cet environnement puisqu'il propose des dossiers sur des thèmes de fond concernant l'écologie mais il propose surtout des petites annonces concernant des projets, des projets d'installation d'agriculteurs ou des projets d'installation de personnes qui veulent habiter dans un territoire, des propositions également d'échange et de contact pour tous les projets écologiques ou de vivre ensemble. Et enfin, nous avons les deux magazines « Peps » et « Grandir Autrement » qui, eux, traitent de la parentalité, de l'éducation positive et de la psychologie de l'enfant. Donc, voilà. Ça, ça concerne vraiment un premier groupe de revues concernant les modes de vie alternatifs. Ensuite, dans ce rayon environnement, nous avons également des revues concernant les milieux naturels. Alors, évidemment, il y a là « Hulotte » qui est un magazine très ancien qui traite de la vie des animaux sauvages, des arbres, des fleurs d'Europe. Nous avons également « Plante et santé », les quatre saisons du jardin bio et « Alternatives végétariennes » qui, eux, abordent plutôt le problème des plantes médicinales, de l'agriculture biologique et de l'alimentation. Voilà. Dernier groupe de revues, ce sont les revues concernant les activités manuelles et qui sont souvent à destination de la jeunesse. En fait, les deux, là, en l'occurrence, sont à destination de la jeunesse. donc c'est « Crame, crame » et le cahier de Nougatine et qui montrent la manière dont les enfants vivent différemment dans d'autres cultures. Donc, il y a beaucoup de reportages, de voyages dans d'autres pays et également énormément de rubriques de bricolage avec des matériaux à base de matériaux de récupération. Voilà pour les revues. Oui ? C'est des revues qui sont distribuées par agences ou vous recevez des abonnements directs ? Pardon ? Vous les achetez par les revues, vous les recevez par des agences d'abonnement ? Oui, oui. Même les revues alternatives, elles sont disponibles au catalogue des agents. Oui, oui. Ce qui est difficile. Vous avez d'autres questions peut-être déjà sur le fond ? En dehors du fond documentaire dont on vous a parlé brièvement, on développe évidemment toute une politique d'action culturelle et dans cette politique d'action culturelle, bien évidemment, puisque c'est vraiment une thématique qui fait partie de nos priorités, sont abordées les questions d'environnement. Donc, notre politique d'action culturelle, elle n'a pas été facile à mettre en place puisque, Sylvie vous l'a dit, on a commencé vraiment à travailler sur le contenu de ce qu'allait être cette médiathèque à partir de 2012. Donc, de 2012 à 2015, ça a été la constitution du fond, ça a été l'élaboration d'une future organisation, réflexion sur l'implantation du mobilier, beaucoup de travail avec l'archi, des allers-retours sur des choses proposées, des choses retenues par retenue. Il y a eu évidemment aussi une grosse partie de formation à faire au personnel puisqu'en fait, on passait d'une équipe de 5 à une équipe de 24 en 2 ans. Donc, formation, déjà pour moi, pour savoir manager mieux et puis une formation pour tous ceux qu'on recrutait et qui n'était pas du tout issu du milieu des médiathèques. En fait, ce qui fait la force de cette équipe, en tout cas, on a décidé de le prendre comme tel et ça fonctionne très bien, c'est que l'équipe n'est constituée pour moitié par du personnel issu de la fière culturelle et du monde des bibliothèques ou des médiathèques. L'autre moitié du personnel se compose de personnes qui ont des parcours extrêmement différents donc je ne vais absolument pas en parler, ça ne présente pas forcément un intérêt mais vraiment des choses très variées et en fait, on a souhaité tirer parti de leurs expériences et de leurs compétences pour développer au sein de nos actions culturelles des choses très variées et des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de trouver en médiathèque. Donc voilà, comme je vous le disais, cette réflexion sur les actions culturelles, on ne l'a pas menée de suite. On a été occupé par bien d'autres choses. En 2015, on a ouvert nos portes, on a été extrêmement submergé comme toutes les médiathèques qui ouvrent leurs portes une première fois. On a eu une année, on va dire, tourbillonnante, c'est bien ça, où on n'a pas levé le nez. On ne s'est pas vraiment posé de questions sur quoi que ce soit, on a essayé d'avancer et de ne pas perdre trop le fil de ce qu'on devait faire. Et puis, ça c'était 2015. En 2016, on a retrouvé un peu pied et on s'est dit, là, il faut vraiment qu'on amorce la réflexion sur la politique culturelle qu'on veut mener dans ce lieu. Et on a commencé les uns et les autres, enfin, les différents secteurs venaient me voir en me disant, moi j'aimerais travailler là-dessus, moi là-dessus, moi là-dessus. J'avoue que je n'étais pas du tout en situation de coordonner encore à ce moment-là ce genre d'action. Et en fait, chacun faisait un peu en fonction de ses compétences, de ses envies. Et très rapidement, c'est vrai que je ne pouvais que constater que quel que soit le secteur, on arrivait toujours à trouver un fil conducteur autour de l'environnement, de la protection de l'environnement. En musique ciné, moi du film doc, première année, on a eu des films sur les loges de la lenteur avec, enfin bon, je ne vais pas tout détailler parce que je vais passer des mois. Bon, bref, tous les secteurs avaient vraiment des propositions qui allaient sur toutes ces questions et tous ces points qui ont été abordés en première partie de la matinée. C'est, en fait, si vous voulez, quand Mélanie nous a dit est-ce que vous voulez parler de votre médiathèque sur les bibliothèques vertes, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va raconter et en quoi on va être pertinent ? Et quand j'ai entendu ce matin les présentations de Petra notamment et tous les critères, je me suis dit mais on va concourir pour le... Bon, après j'ai vu que c'était 500 euros, je dis non, c'est bon, pas la peine. Mais en fait, mais en fait, très rapidement, donc, on s'est rendu compte que beaucoup de nos actions, même si on les avait pas vraiment vues comme ça, elles s'articulaient autour de ces thématiques. et depuis cette année, on a vraiment mis à place, enfin, j'ai réussi à dégager du temps aussi pour le faire, on a mis en place une coordination vraiment de nos actions culturelles et on est sur une planification à plus long terme avec une réflexion par thème et de manière beaucoup plus transversale et c'est beaucoup plus intéressant de travailler comme ça. C'est-à-dire qu'on dégage des grands thèmes et ensuite, tous les secteurs font des propositions autour de ces thèmes, ce qui se fait dans plein d'endroits, donc, ça n'a rien de novateur, mais pour nous, on était content d'en être arrivés à ce niveau-là. Voilà, donc, je vais laisser la place à mes collègues pour qu'elles vous parlent concrètement des actions qui ont été mises en place parce que finalement, je pense que c'est vraiment ce qui va vous intéresser le plus. Donc, pour illustrer ce dont a parlé Véronique, je vais vous présenter rapidement quelques animations et ateliers que nous avons menées à la médiathèque donc depuis un an ou deux. Les animations, tout d'abord, je dirais qu'il y en a eu de deux sortes. Il y a eu les animations que nous avons impulsées et les animations que nous avons conduites sous l'impulsion d'associations et de collectifs locaux, justement. Celles que nous avons impulsées, ce sont celles que nous avons installées dans notre programmation à l'occasion d'un événement ou d'un cycle de conférences. Par exemple, l'inauguration de notre Grénothèque que vous pourrez voir là-haut a été l'occasion d'organiser une conférence sur l'agroécologie qui a été suivie après d'un apéro-soupe préparé par les élèves du lycée professionnel de Frontignan à base de légumes de récupération auprès d'habitants ou de commerçants. Également, nous avons nous avons initié un cycle de rencontres débat au sein de la médiathèque sur les thématiques scientifiques. Et ça a été l'occasion de recevoir l'association Négawatt qui nous a présenté le scénario Négawatt et ses trois piliers qui sont donc la sobriété, l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables. Nous avons aussi reçu un vigneron local qui travaille en bio et qui, lui, nous a expliqué les rapports étroits qui existent entre la vigne, le vin et les caractéristiques géologiques du terroir. D'autres exemples, pour vous donner un autre exemple, nous avons régulièrement un club de lecture au sein de la médiathèque et pendant la semaine du développement durable, notre café littéraire Lire au café, donc qui s'appelle Lire au café, a été dédié exclusivement aux documents et aux romans concernant l'environnement. Voilà. C'est pour vous donner des exemples d'animations que nous avons impulsées et comme je vous disais, parallèlement, nous avons été sollicités par différentes associations et collectifs locaux pour participer à des animations. Donc par exemple, sur proposition de Fronticourt dont vous parliez, Laurence, tout à l'heure, qui avait des contacts avec une économiste et une sociologue militante qui s'appelle Sylvia Perez-Reverté, Victoria, pardon. Chaque fois, je le fais. Une conférence a été menée donc sur les nouveaux mouvements paysans qui s'organisent de par le monde et notamment en Amérique latine et qui se fédère à l'échelle internationale. Donc c'était très intéressant. De même, nous avons eu récemment une rencontre-débat avec les représentants de terres des liens, de terres de taux nourricières et solidaires et avec Fronticourt également sur le thème de l'installation des jeunes agriculteurs qui ont du mal à trouver des terres à Frontignan, des terres disponibles pour l'agriculture puisque c'est une ville qui est extrêmement lotie et qui s'étend, qui s'organise de manière très rapide. Voilà. Et enfin, par exemple, en partenariat avec le festival de taux, nous avons eu une conférence qui a été menée avec l'entreprise Comwatt, le collectif Fronticop, donc qui s'occupe d'énergie renouvelable et de taux énergie sur la décentralisation de l'énergie et la création de coopératives citoyennes en matière d'énergie. Voilà. Donc ça, c'était pour les animations mais nous avons également animé des ateliers. Le premier que nous avons fait, c'était un atelier herpier avec une association qui s'appelle La Puce à l'oreille qui est également une association de Frontignan et qui, elle, est spécialisée dans la découverte de l'écosystème, dans la reconnaissance des plantes sauvages et qui organisait également des ateliers de cuisine et de cosmétiques bio. Et donc, avec cette association, ce qui a été très intéressant, c'est qu'on a commencé par une reconnaissance des alentours de la médiathèque. Donc, quand vous voyez comment sont les alentours de la médiathèque, c'était moins pire à l'époque où on l'a fait mais bon. Et donc, ça a prouvé que dans des environnements pauvres, il est toujours possible de trouver une grande variété de plantes qui sont comestibles ou qui sont toxiques mais enfin, des plantes qui sont utiles. Et effectivement, on en a trouvé énormément. Donc, les participants ont récolté ces plantes, ont fabriqué des herbiers à partir de là qu'on a mis sous cadre et ces herbiers ont été exposés pendant un certain temps à l'intérieur de la médiathèque. Les plantes locales autour de la médiathèque. nous avons également organisé un atelier Jardinons nos balcons avec l'association Chrysop et Terracopa qui a été menée en deux temps. On a eu d'abord une conférence sur la permaculture qui a été suivie d'un débat où on nous expliquait exactement ce qu'était la permaculture, en quoi ça consistait. et le lendemain, nous avons eu un atelier pratique qui visait à créer une tour à patates que nous allons voir en photo, peut-être. Non ? C'est avant. Voilà, une tour à patates sur la terrasse du deuxième étage. Voilà, donc ça a été un atelier qui a été mené où il y avait énormément de participants intéressés et ça a été très convivial. On a récolté même 800 grammes de pommes de terre après, à la fin. Et devant l'entrée de la médiathèque, nous avons fait une butte lasagne cette fois-ci où ont été plantées des tomates, des poivrons, des melons et des salades. Voilà. Bon, on n'a pas eu énormément de choses mais voilà. C'était pour vous donner une petite illustration de ce que nous avons fait ici depuis un an. Et après, donc, pour parler du futur, nous envisageons un certain nombre donc d'animations. Par exemple, c'est un certain nombre que nous avons Merci.